La période des fêtes est vraiment à nos portes. On a décidé de vous aider à faire des choix pour les cadeaux. On a Marc de chez Gladius avec nous. Marc, c'est extraordinaire tout ce que vous avez et tout ce qui sort à chaque année. On n'a pas le choix chez Gladius, Marie-Ève. On est condamnés à se réinventer, à créer, à dessiner, à concevoir des jeux année après année. Là, on est dans les jeux pour enfants. Un peu plus, oui. Donc, qu'est-ce que tu veux nous présenter ce matin? Ça, on débute avec les plus jeunes. Si vous avez des jeunes enfants, les gens qui nous écoutent, ou des petits-enfants, Koala, Oala, Bing Bang. C'est un drôle d'annonce. Ça, c'est le premier qui est là. Donc, ce petit jeu-là, je vous dirais 4 ans. C'est écrit 4 ans et plus, mais tout dépendant des enfants. À partir de 3 ans, ça peut aller, mais idéalement 4 ans et plus. Puis le nombre de joueurs, ça peut être 4-5 joueurs. Il n'y a pas de problème. Un jeu qu'on peut jouer en famille ou à 2-3 joueurs. Donc, on va lancer le fameux D. Oui. Si on a un chiffre, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient monter l'espèce de petit koala vers le haut. Exactement comme ça. Mais si on a le Bing Bang, on doit piger une carte et là, les enfants vont avoir un défi. Comme par exemple, ici. Demande à tous les joueurs de faire une grimace. Bon. Là, on doit partir. On doit bouger notre petit koala. Puis là, il va descendre. Il faut se dépêcher puis aller mettre la carte en tour une fois que c'est fait pour l'arrêter. Là, je ne suis pas bonne. Avant que ses fesses touchent le sol. Parce que là, on aurait un bang. Puis quand on en a trois, il faut tous recommencer. C'est un petit jeu coopératif où il faut aider notre koala à aller manger les feuilles d'eucalyptus. Fait que si on arrive à le monter en haut, avant qu'il se tape les faufounes au sol, bien, tout le monde va avoir gagné. On va avoir réussi. Puis là, c'est des défis qui sont drôles, que les enfants doivent faire, qu'on fait en famille avec eux, en entour de la table, en courant, en faisant des grimaces, toutes sortes de petites choses, en comptant. Bref, des petits défis pour amuser les tout-petits. C'est un excellent choix, quatre ans et plus, koala, koala, bing bang. Vraiment très beau. Il est en bois aussi. Donc, on sait qu'il va durer longtemps et que les enfants n'ont pas à avoir peur. Ils vont pouvoir jouer même un petit peu plus dur avec. C'est ça. Ça fait différent de juste des jeux, parfois, juste en carton ou en papier. Le deuxième ici, c'est Kaboom Zoo, qu'on appelle ce jeu-là. C'est un espèce de perfecto, puisqu'on doit lancer le dé et on doit reproduire des images. On se dépêche à pitcher les petits blocs, puis les les reformers, avant que ça saute comme ça. Vous aurez compris qu'on n'a pas mis beaucoup de temps pour voir là que ça fait. Mais lorsqu'on va jouer avec les plus petits, encore là, je vous dirais quatre ans et plus. Donc, on brasse le petit dé ici. Il nous donne l'image qu'on va faire dans le fond. Exactement. C'est vraiment très mignon, très sain. Oui, qu'on doit reproduire l'éléphant. Donc, il faut lancer les gros dés, puis on se dépêche. Si les enfants sont plus petits, vous pouvez déjà mettre les images de l'éléphant visibles, mais mélangées. Donc, les plus petits vont devoir les mélanger, puis les monter sur la plateforme avant que ça l'explose. Donc, on parle encore là de quatre ans et plus en famille, les tout-petits ensemble. Très simple, très efficace comme jeu. Vous allez avoir du plaisir, c'est certain, avec Kaboom Zoo. Le prochain jeu, Marie-Ève, c'est un jeu de cartes et de rapidité et de vitesse. Chaque joueur a cinq cartes dans ses mains. On doit en piger une dans la défausse, puis on essaie de faire des trios de cartes identiques. Donc, on pige une carte, on en donne une à notre voisin, le voisin en donne une à l'autre, et ainsi de suite. Les cartes se promènent, on en pige une aussi. Et là, le premier qui a un trio, il dépasse sur la table, il doit se dépêcher à attraper une tranche de béquine. Parce qu'il faut dire, par exemple, si on est cinq, on va juste mettre quatre tranches de béquine au centre de la table. C'est lui qui se retrouve sans tranche de béquine. Il est éliminé pour un tour. Il y a une pénalité, il y a trois chances. Ça fait qu'on élimine au fur et à mesure. Quand il y a un joueur d'éliminé, c'est lui qui a le moins de pénalités, c'est lui qui va remporter la partie. Donc, un jeu d'observation de vitesse. Puis je vous dis, quand ça se garoche chez les tranches de béquine, c'est assez drôle, ça tire là-dessus. Un petit jeu de vitesse. C'est quand même stélastique, donc ça peut se tirer pas mal. Et contrairement au vrai béquine, ce n'est pas graisseux, soyez rassurés. On vous le dit tout de suite, les gens à la maison, c'est un excellent jeu qui ne beurre pas. Bon, disons ça comme ça. Oui, comme ça. Le prochain jeu, Mat Cosmic. Il existe le Mat Cosmic et Mat Cosmic Junior, qui sont des jeux de la collection Ludo et Ménage, qui sont connus au fil des ans, parce que tous ces jeux-là sont conçus en collaboration, soit qu'il y a un orthopédagogue, psychoéducatrice ou une spécialiste de l'enfance. Donc, ce sont d'excellents jeux. Moi, j'adore ces deux petits jeux-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a un avec lequel on va apprendre les additions-soustractions, et l'autre, on va apprendre les multiplications. Fait que là, vous allez me dire, Marc, c'était pas un peu trop sérieux pour Noël. C'est ça. Non, parce que c'est les jeux les plus amusants pour ça. Ils sont vraiment très beaux. Parce qu'on a des espèces de petits martiens, puis là, dans la galaxie, les comètes se promènent, on doit déplacer nos martiens sur des comètes. C'est vraiment amusant, le fun, mais les enfants... Bon, le koala a décidé qu'il descendait en bas. Donc, les enfants vont réellement apprendre. Puis moi, j'adore ça comme parent, parce qu'on doit tous passer par là avec les essentiels, puis ceux qui ont des jeunes enfants qui sont rendus là à leur apprendre les additions, puis les multiplications. On le sait, parfois, c'est long. Après le souper, on fait ça avec des petites cartes, c'est plus monotone. Mais là, vous allez jouer avec maths cosmique, puis ils vont réellement apprendre leur table de multiplication. Donc, les parents vont être comblés, puis les enfants vont s'amuser. C'est le meilleur des deux mondes avec maths cosmique. Toujours une belle façon d'apprendre en s'amusant, d'ailleurs. Oui. Le prochain, mon coup de cœur cette année, c'est le nouveau Ludo et ma neige, mais dans la grosse collection des gros jeux, plus à plateau, si je peux dire. Avec ça, les enfants vont apprendre. Ça va les aider à prendre des décisions, les prises des décisions. Encore là, travailler la mémoire, puis un paquet d'autres choses. Mais avant tout, c'est vraiment, vraiment amusant. Ici, avec opération boule de neige, c'est des petits pingouins qui ont inventé une machine pour transformer la neige en barbotine, en slotch, en bon québécois. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents, ces petits pingouins-là. Et avec ça, on va faire des batailles de boules de neige. On va faire des compétitions de barbotine, où on va devoir reproduire des couleurs de barbotine également. Ici, on a les boules de neige qui ont été transformées en barbotine. C'est un jeu qui se joue avec des cartes, et on doit déplacer soit notre pingouin ou le pingouin des autres joueurs lorsqu'on a des cartes spéciales. Là, la prise de décision. Et stratégiquement, on peut essayer de faire tomber le pingouin d'un autre joueur dans un trou d'eau. À ce moment-là, le pingouin va devoir reculer à l'autre banquise, parce que le but du jeu, c'est le premier qui va arriver à la dernière banquise pour faire la grande bataille de boules de neige. Donc, bref, un jeu très amusant. Puis quand on fait des batailles de boules de neige, chaque joueur a son propre pingouin avec la couleur qui correspond à ses boules de neige. Et là, on doit lancer au centre, dans la boîte à boules de neige, en faisant des rebonds le plus possible. Les boules de neige, le premier joueur qui réussit à en faire rentrer trois, vont remporter la bataille de boules de neige. Des fois, il y a des batailles générales. Des fois, c'est un joueur contre un autre. Donc, on peut cibler des fois contre qui qu'on veut jouer un peu plus. Bref, un jeu extrêmement amusant, mais très éducatif aussi. Donc, encore là, le meilleur des deux mondes avec Opération boule de neige. On va dans un petit peu plus vieux ou à peu près dans les mêmes âges. En fond, Opération boule de neige. Tiens, je vais te le passer ici. Tu vas pouvoir voir le contenu de ce jeu-là également. Ça s'appelle L'éveil des 100 dragons. C'est conçu par Thomas Wilson. C'est vraiment un jeu qui est extraordinaire. Là, on tombe dans l'aventure, le pur loisir, le pur créatif. C'est des héros médiévaux qui vont avoir le pouvoir de se transformer en dragon pour combattre des monstres et des méchants. Bref, un jeu de parcours et d'aventure. Vraiment le fun. Ça débute à huit ans, huit ans et plus. C'est accessible à tous. Ce n'est pas un jeu de gaming qu'on appelle. Il y a des jeux très compliqués qui ne finissent plus de jouer. Oui, comme les donjons dragons. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Mais ça, c'est un entrée de gamme. Donc, on peut jouer en famille. On peut jouer avec les enfants. Et même en tant qu'adultes, on va adorer ce jeu-là qui est vraiment magnifique. Et pour combler le tout, les illustrations sont vraiment là. Puis les pièces de jeu aussi. C'est un jeu à l'éveil des 100 dragons. Donc, si vous avez des jeunes à partir de 7, 8, 9, 10 ans en montant, et même nous en tant qu'adultes, on va aimer ça. Et en plus, Thomas a travaillé avec le célèbre auteur Louis Patalano. Louis a conçu des livres, des romans dans l'univers des héros du monde dragon. Ces romans-là sont tous illustrés. C'est vraiment magnifique comme qualité de livre. Et on a beaucoup de jeux, de témoignages de jeunes qui n'aiment pas nécessairement lire, mais qui adorent ces livres-là. Puis ça les force à lire. Donc, excellent. L'univers des 100 dragons et des héros du monde dragon. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Exact. Encore une fois. Encore une fois, c'est ça. Un dernier jeu? Un dernier jeu. On a mixé un grand classique, Marie-Ève, le YUM. Ça fait 65 ans que ça existe, le YUM. C'est une invention québécoise. C'est le plus vieux jeu de société qui existe au Québec, le YUM, commercialisé. Donc, c'est un mix du jeu de YUM, qui est un jeu de dés, avec l'espèce de jeu de Battleship. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, j'adorerais Battleship. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, parce que chaque joueur va posséder son propre bateau. Et on a un personnage, on a des forces spéciales, on lance des dés, on doit accumuler des canons, des pièces d'or pour s'acheter des munitions, puis du bois pour réparer nos bateaux. Puis le but du jeu, c'est de couler le bateau des autres joueurs. Donc, un jeu qui va créer de l'émotion. Mais à partir de sept ans, vous allez adorer aussi. C'est vraiment un bon choix. Même en tant qu'adulte, on va jouer à ce jeu-là avec un couple d'amis. C'est super le fun, le YUM Pirate. Donc, il y a vraiment des choix pour tout le monde, pour les fêtes. Et on va se retrouver très bientôt, parce qu'on a une autre chronique de jeu. Il y en a tellement qui arrivent à chaque année, à notre grand plaisir. Merci, Marc. Merci à vous.